Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. La situation d'aujourd'hui ne fait que confirmer finalement les acquis d'hier, puisque nous avons eu droit à une attaque baissière consécutive quand même à la forte percée de vendredi, mais cette attaque baissière a été comme un coup d'épée dans l'eau, puisque nous n'avons pas mis en cause ni la M7 ni la M20 en clôture. Nous avons un douji quand même, comme on peut le voir, cette espèce de croix là qui montre qu'il y a eu la détermination, puisque le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires, mais encore une fois, même si on termine symboliquement avec une baisse de 0,1%, il me semble surtout que nous ayons ici une confirmation de la pression acheteuse, puisqu'on termine au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, qui adopte une pente haussière, autrement dit nous sommes en train de nous inscrire en tendance haussière, et finalement ça confirme ce qu'on disait déjà vendredi. Donc je maintiens qu'a priori on devrait aller tester à nouveau l'oblique noir ici vers 1614 à court terme. Du côté de l'argent, à présent, les choses se présentent de manière plutôt positive, puisque là aussi, on retrouve ce doji, cette espèce de croix. Bon, là on vient mourir en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, mais la pente de l'AM20 devient haussière, puisqu'on voit que maintenant ça croît légèrement. Autrement dit, l'AM20 ne joue plus le rôle de résistance à la hausse, comme elle a pu le faire jusqu'à présent, puisqu'elle accompagne le mouvement haussier en étant elle-même haussière. Dans le cadre de l'argent, on envisage demain qu'on arrive à clôturer au-dessus de l'AM20. Et pour le pétrole à présent, et pour terminer, les choses se présentent bien. Là, pareil, ça confirme ce qu'on disait vendredi. L'analyse technique était assez claire par rapport à ça. On voit qu'on est en route vers un test des précédents plus haut à 88,8 dollars le baril. Bon, je ne pense pas qu'on arrivera à faire baisser les cours du pétrole avant même le haut de la fourchette d'Androse Marron, vers les 89,4. Bon, on verra, mais en tout cas, on est dans des très bonnes dispositions. Le seul problème, c'est l'absence de retour sur la moyenne mobile à 20 séances, depuis maintenant le 3 juillet, autrement dit deux semaines. Et il y a cette force d'attraction qui est toujours forte. C'est pour ça que je doute qu'on arrive à casser, par contre, la fourchette d'Androse Marron à la hausse. On verra. Bonne soirée, mon trade, et à demain.